Quand on a été à la visite du service du dialyse, il y avait une très bonne ambiance, contrairement à ce qu'on peut croire, des enfants, des adolescents qui sont sous perfusion, qui sont en traitement, mais malgré ça, il y a un échange bon enfant qui se fait avec la présence, avec le corps médical, avec la présence des professeurs. Tu dois refaire l'exercice numéro 81 ou 95, c'est quoi ? Je m'appelle Isabelle Badrinath, ça fait 5 ans que j'enseigne à l'hôpital comme volontaire. Je suis Véronique Mottel, je suis coordinatrice pour l'hôpital des Caire, c'est-à-dire que je manquais de la scolarité des enfants. Pour l'association à l'école et à l'hôpital, dans l'ensemble de l'hôpital des Caire. Sachant qu'à Nécaire, il est présent, l'éducation nationale, puisque c'est un hôpital d'enfants. Ça a rencontré l'association, c'était une démarche personnelle, ça faisait un moment que cette idée me trottait dans la tête, et donc j'ai cherché sur internet, j'ai cherché mes associations qui correspondaient à ce que j'avais envie de faire, à mon savoir-faire, à ce que j'avais envie d'apporter, et comme j'avais envie de faire de bénévolat, c'était la bonne association pour moi. Personne n'arrive dans un hôpital par hasard. Donc il y a forcément une histoire derrière, et c'est forcément une belle histoire humaine. Il y a un rôle important à jouer, je pense, pour le moral des élèves, et puis pour les maintenir un peu sur des rails. Et puis surtout, c'est vraiment une relation super particulière, parce que c'est un cours particulier pour les enfants. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils ne trouvent pas ailleurs. C'est-à-dire quand ils sont en grande difficulté, parce que souvent, ils ont décroché depuis longtemps, c'est vraiment quelque chose de très important. On essaie de les raccrocher à l'école, mais c'est surtout un peu rebooster le moral et leur redonner envie d'apprendre. Ce qui peut être compliqué avec certains élèves qui sont vraiment en retrait à cause de la maladie, mais en général, on trouve plutôt un bon accueil, un bon accueil des parents aussi. Donc c'est vrai que ça, ça booste le moral. Dans ce service, on avait rencontré pas mal d'enfants. Il y en a qui allaient être greffés le jour même. Il y en a aussi qui attendent le retour. Donc là, ma fille s'est greffé cet après-midi. Quand il est parti, il a pris sa tête, il a embrassé 25 fois. C'est un moment, je pense, assez émouvant pour tout le monde. Moi, je m'éclate dans ce que je fais. Je pense que tout le monde dans l'association ne peut pas faire autrement. On s'éclate dans ce que je fais parce que c'est une richesse étonnante. Il y a toujours des choses positives. Il y a des élèves en énergie extraordinaire. Et puis on essaie surtout de les soutenir et de les aider, de les raccrocher à l'école, à leurs études, de leur redonner envie. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé très positif et d'un point de vue humain et personnel, super intéressant. On s'enrichit de bien plus de choses que ce qu'on donne. Et puis, ils ont toujours ce petit côté en plus. C'est-à-dire que quand, encore une fois, on ne vient pas à l'hôpital par hasard, on transmet un savoir. Ils transmettent aussi l'enthousiasme de transmettre le savoir. Et ça, c'est super. Sous-titrage Société Radio-Canada